Chère Israël, ce que nous venons de vivre ne peut être raconté et dépasse nos rêves les plus hardis. Les Allemands ont fui par deux fois du ghetto. Une lune de nos compagnies a résisté 40 minutes et une autre plus de 6 heures. Une mine a explosé, plusieurs de nos compagnies ont attaqué les Allemands qui fuyaient. Nos pertes en vie humaine sont faibles et ceci est également une réussite. Jériel est tombé en héros à côté de la mitrailleuse. Je sens que de grandes choses se passent et que ce que nous avons osé faire est de grande valeur. A partir d'aujourd'hui, nous passons à la lutte par ticence. Cette nuit, sortiront trois compagnies qui auront deux buts, patrouiller et rechercher des armes. Nous avons besoin d'urgence, de grenades, de fusils, de mitrailleuses et d'explosifs. Je ne peux vous décrire dans quelles conditions vivent les Juifs du ghetto. Seuls quelques-uns s'en rendent le plus. Les autres périront tôt ou tard, leur soeur est tirée immédiable. Le rêve de ma vie s'est réalisé. L'autodéfense du ghetto est une réalité. La résistance juive armée et la vengeance se matérialisent. Je suis témoin du merveilleux combat des Euro-Juifs. Je suis témoin du merveilleux combat des Euro-Juifs. Je suis témoin du merveilleux, le yahoo de ma vie s'est réalisé. Je suis témoin du men hare кажд que les Juifs d'une des victoire. Mordechai Amilevitch est un homme qui inspire beaucoup notre mouvement de jeunesse, la Chomère à Taille. Il est né à Varsovie en Pologne en 1919 et il est issu d'une famille pauvre. Mordechai rejoint le mouvement socialiste de la Chomère où il passe son enfance. En 1939, la Pologne est envahie par l'Allemagne nazie. Les soviétiques l'arrêtent et l'emprisonnent. Il ressort peu de temps après et retourne à Varsovie. En 1940, il organise avec des membres des mouvements juifs de Lituanie une révolte et propose de prendre les armes. Il prépare aussi une propagande de résistance contre les Allemands. Entre le 22 juillet et le 21 septembre 42, l'action Reynard vide le ghetto de Varsovie. Pendant ce temps, Mordechai est au sud de la Pologne. Il prépare la jeunesse sioniste à combattre. Pendant une courte jurée, il s'en va à Varsovie où il participe à la création de l'organisation juive de combat, la ZOB. Cette organisation regroupe tous les partis sionistes, anti-sionistes ou bendistes. Ce mouvement est de la résistance. A partir du 19 avril 1943, Mordechai Yanilevitch dirige l'insurrection pour éviter une nouvelle vague de déportations. Le 8 mai 1943, face à toute la difficulté, l'oppression et sans possibilité sûre de pouvoir continuer la lutte, il se suscite dans son bunker au 18 rue Mila. Il est suivi par l'état-major de la ZOB et sa femme, Myra Fischer. Plus tard, il a reçu la médaille militaire polonaise du gouvernement polonais. A la Chomère, nous admirons cet homme car très jeune, il a été militant. Et toute sa vie, il a milité pour le socialisme et s'est battu pour les valeurs chères à notre mouvement. En rassemblant des personnes de la communauté juive, il a pu sauver des vies. Mordechai a beaucoup de courage de se battre pour la liberté car ce n'était pas une époque facile. Évoquer Mordechai Yanilevitch en cette période double de Pessah et de confinement, nous rappelle que la liberté est un bien précieux et qu'il mérite qu'on se batte comme notre héros l'a fait pour la préserver. En ce jour de Yomashua, il faut rendre hommage à cet homme qui, comme bien d'autres héros, est parti trop vite. Très agréable ! C'est parti 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 !